Bon sang, la pandémie n'est pas terminée et qu'ils sont déjà tous agglutinés comme des moules sur un rocher. Ingrid ? Oui ? Visualisation du SARS-CoV-2 s'il te plaît. Bien. Bon, au moins elles ont peut-être appris à ne plus pas l'hu... l'hu... Ok, mettons que j'ai rien dit. Ross, peut-être pourriez-vous leur proposer des chaînes afin de les inciter à rester chez eux ? Pourquoi faire ? C'est leur problème s'ils veulent se transformer en bouillants de culture. Je vous rappelle que vous êtes confinés dans ce bouillant de culture jusqu'à nouvel ordre. Oui, à ce rythme-là, je vais mourir retouffé par leurs déchets d'ici peu. Bien, puisqu'il faut y aller. On se laisse la nuit, chaîne de vulgarisation sur le féminisme. On se laisse la nuit, traite à la fois de sujets de société, de littérature disons sexy, et de figures féminines ayant défrayé la chronique. C'est une chaîne drôle, seulement ça et là, des graines de bon sens qu'il appartient à chaque humain, quel qu'en soit le sexe, de faire pousser. Dans la vie, je suis au niveau moins 30 de l'agressivité à peu près. C'est-à-dire que si quelqu'un me marche sur le pied, je peux potentiellement lui demander pardon. Tellement... Badasse ! Résultat, je suis un peu fascinée par celles qui impressionnent, qui en jettent, celles qui font trembler les criminels dans leur slip kangourou, car... Oui, le criminel porte le slip kangourou. Parmi elles, la star des stars, c'est probablement... Domino Harvey, c'est avant tout un destin complètement improbable. Née à Londres, dans une famille bien bourgeoise, avec un père acteur, Laurence Harvey, et une mère top modèle, Pony Stone, il n'y a pas grand-chose qui la prédestine à prendre les armes et à aller traquer le méchant de la pampa. Elle commence donc une carrière de mannequinat, et puis finalement, ça la fait chier. Qu'à cela ne tienne, elle fait des études d'ingé son. Et hop, elle devient DJ. Entre toi et moi, est-ce que DJ Domino, c'est pas un super nom de DJ ? Le Comité Comics, chaîne d'actu des comics. Le Comité Comics est votre reporter de l'actualité comics. Il dégote les nouvelles fraîches et les sert avec humour tous les mercredis. Traducteur de comics de profession, les news y sont donc quasi exclusives. Petit bonus, vous pourrez participer via le Bando del Pueblo, qui fait défiler les messages que vous aurez écrits sur son Twitter ou Discord. Je ne me gêne pas d'ailleurs pour le faire. Bien animé ! Il y a de l'animation dans les news de la semaine, et on a pour tout le monde, vous allez voir. Et on commence avec le co-créateur de la série The Walking Dead. C'est la donnée des news de la série animée Invincible, qui sera actuellement en intégrale chez Delcourt, que je vous conseille absolument. Ryan Hotley, Robert Kirkman, ça promet d'envoyer du lourd. C'est une demi-mole super-héroïque. Kian Yu ! Désormais, on écrira comics avec un grand K, le cas de Kian Yu Reeves, puisque, après avoir conquis Hollywood, un acteur qui a le plus gros capital sympathique de l'industrie, va s'attaquer à l'industrie du comics. Un comics que vous pourrez retrouver dans toutes les salles d'attente des bons orthophonistes, puisque le titre est imprononçable, Berserker, en enlevant toutes les voyelles. Je suis persuadé que Kian Yu Reeves a encore un forfait texto limité, et qu'il voulait économiser un petit texto en rognant sur les voyelles. Ils l'ont pris comme ça. Ah bon, si tu ne comprends pas cette blague, méfie-toi si Jean-Marc Morandini t'envoie une offre de casting pour ces séries. Bonjour Monde, chaîne de vulgarisation scientifique. Bonjour Monde vous explique des sujets, comme le transhumanisme, parce que même les humains en ont marre d'être des humains. La conquête spatiale humaine, pardon, ou comment créer une ville sur l'océan, car c'est primordial de pouvoir trouver un fast-food sur l'océan pour les humains. Les mers, les océans merveilles de faunes, de flores, mais aussi de possibilités. Longtemps inaccessibles, nous avons su nous y aventurer, pour nous déplacer, découvrir de nouveaux continents, pour en faire le principal lieu d'échange et poser des câbles qui nous relient à tout moment avec le reste du monde. Bien, vous êtes sur la chaîne Bonjour Monde, et nous nous intéresserons dans cette vidéo au futur de l'humain sur les océans, avec les îles artificielles. Nous voyons pour beaucoup les océans comme un lieu d'export de marchandises ou de pêche. Mais en regardant quelques images futuristes d'îles artificielles, certains peuvent aspirer à un avenir où l'humain serait davantage présent sur les mers. En effet, car elle représente jusqu'à 71% de la surface terrestre. Et avec la fonte des glaciers et la montée des eaux, ce chiffre risque d'augmenter encore et encore. La manie du cinéma, scène de cinéma. La manie du cinéma ne va pas vous parler uniquement que de films, mais aussi du cinéma en général. A déguster avec un café ou un thé dit-elle. Elle ne précise pas si la bière est autorisée. Du coup, je vais prendre cette liberté. Elle nous parle des driving, de Netflix, des films de lendemain de cuite, des prix du ticket de cinéma ou encore du caca. Attends, quoi ? Si vous aviez déjà peu foi en l'humanité, ça ne va pas s'arranger. Désolé. Allez, commençons avec les petites histoires des pires choses retrouvées dans un cinéma. Et on va commencer tout de suite avec la catégorie la plus appétissante, la plus ragoûtante, la catégorie des substances humaines. Si vous étiez en train de manger en regardant cette vidéo, arrêtez. Juste arrêtez. En pole position, on trouve tout ce qui est uriné, tronc en quantité suffisante, souvent caché dans des bouteilles ou des pots de pop-corn, ou quand on n'a pas de récipient sous la main, entre deux sièges. Bah oui, c'est vrai que c'est relou de sortir de la salle pour faire ses besoins primaires dans un endroit tout indiqué. Autant se lâcher sur place pour ne pas perdre une nillette du film. Ganner et You, scène d'animation. Ganner et You vous proposent des cartoons, à l'animation soignée, et des speed painting. Les scénarios y sont WTF. On dit WTF. Voilà WTF. Regardez plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sweet Berry, symbolique et cinéma. Sweet Berry nous narre la symbolique au cinéma, de certains éléments, comme les cheveux. Bon, je ne suis pas concerné. Les châteaux, ça non plus. Pégase. Ou encore les araignées. L'araignée, je pense que vous l'avez remarqué, tisse une toile. Oui, ça commence très très fort, oui. Elle crée donc le fil. Le fil peut être imaginé comme le cordon ombilical. Et pour info, le cordon ombilical relie l'enfant au placenta, qui lui est relié à la mère. Mais l'enfant n'est jamais relié à la mère au final. Mais aussi le fil peut représenter le lien entre le créateur et la créature. Les Oubanichad voient le fil comme un lien vers la liberté, car l'araignée monte toujours. Chez les Grecs, une histoire explique les origines de l'araignée, mais c'est surtout l'histoire d'un être qui a voulu défier les dieux. Arachné est une jeune femme très douée dans l'art du tissage. Elle brave Athéna d'être meilleure qu'elle. Il faut avoir des os verts pour provoquer la déesse de la sagesse et du tissage. Gouze Donnelly est un aventurier qui parcourt l'espace et le temps tout en vous dépeignant un film. La photographie est somptueuse, la critique ultra léchée. C'est drôle et son endroit d'abonnés est encore très en dessous de ce qu'il devrait. Ah salut, c'est moi Gouze Donnelly. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Content Marvin ? Super ! Gouze Donnelly ! Tu dois venir avec moi immédiatement. Le multivère est en danger. J'ai rien de chose qui se t'accorde. J'ai besoin de t'expliquer, c'est Keshua qui m'envoie. C'est Keshua ? Mais vous êtes qui ? Je m'appelle Robert, Robert Bulandrin. Toutes les réponses à tes questions se trouvent dans ce film, Gouze Donnelly. C'est Keshua qui m'a donné pour toi. Super Argo ? Nous n'avons pas de temps à perdre. Il s'arrive. Biosphère, chaîne de vulgarisation scientifique de biologie. C'est une chaîne très utile pour mes études de la planète Terre, ou du moins, ce qu'il en reste. Biosphère explique les mécanismes biologiques, qu'ils soient animaux ou végétals, pour les curieux de nature. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien de se balader en forêt quand l'été arrive. Ici, comme dans beaucoup d'endroits sur Terre, le paysage est envahi par les plantes. On distingue surtout leur appareil aérien avec leurs belles feuilles vertes qui captent la lumière du soleil et font la photosynthèse. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une partie des plantes se cachent dans le sol. C'est l'appareil racinaire. D'ailleurs, savez-vous vraiment quelle est la fonction des racines ? Eh bien, je dirais que les racines servent avant tout à absorber l'eau et les ions minéraux dans le sol, non ? Et si je vous disais que tout ce que vous pensez savoir sur les racines est au mieux une simplification, au pire, une vaste fumisterie. Bienvenue dans la biosphère. Zedon, chaîne de langue anglaise. Pour trouver une alternative à la leçon « Brian is in the kitchen », Zed vous offre quotidiennement un épisode sur les curiosités de la langue de Shakespeare. Alternant explications et extraits de films illustrant le propos, on comprend vite et on en redemande. Ok, aujourd'hui je veux vous parler d'une situation particulière en anglais. Le moment où vous avez deux fois le mot « had » à la suite. Had, had. En général, ce n'est pas une erreur ou une faute de frappe. C'est bien une formulation correcte en anglais. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est dans le film « Babe ». Et attention, la phrase est longue et je ne vais pas la sous-titrer en français pour l'instant. Donc écoutez bien le moment où il y a « had » à la suite. Donc pour parler de ça, voyons déjà ce que c'est « had ». Ross, la population a reçu les notifications et évacué les plages. C'est étrangement efficace. Oui, j'ai rajouté un message comme quoi, s'ils n'allaient pas voir toutes ces chaînes, je faisais pipi dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi ça les fait plus flipper que tout ce qu'ils foutent dans l'océan. Hé, bouge-toi de là, tu ne gâches la vue. Capitaine, c'est compris. Capitaine, c'est parti.